... Construit pour l'exposition universelle de 1900, le métro parisien est un vrai symbole de la capitale française. Chaque jour, plus de 4 millions de passagers s'y engouffrent, 1,5 milliard par an. Et pourtant, c'est l'endroit où l'on respire l'air, le plus toxique de Paris. ... Le réseau métro, c'est plus de 300 stations en souterrain. On a une soixantaine de gares également sur le RER, 16 lignes de métro, 2 lignes de RER, donc c'est vraiment un vaste réseau, un des plus vastes au monde. Le RATP surveille depuis plus de 25 ans la qualité de l'air et met en place des actions pour améliorer de manière continue cette qualité de l'air dans nos espaces. Aujourd'hui, on a des teneurs en particules qui sont plus élevées que celles de l'environnement extérieur et pour lesquelles on met en place des actions pour réduire progressivement les teneurs en particules. On a différents types de freinages, un freinage mécanique, un freinage électrique. Aujourd'hui, nous, on cherche vraiment à renforcer le freinage électrique qui ne produit pas de particules. Et en ce qui concerne le freinage mécanique, on essaie de réduire les émissions avec des garnitures qui permettent effectivement de réduire les émissions de particules. On a 322 ventilateurs sur le réseau métro, on en a 59 sur le réseau RER. Ces ventilateurs sont positionnés en interstation, entre deux stations. L'air pénètre par l'entrée de nos stations, circule au niveau de la station ou de la gare et ensuite est rejeté au niveau du tunnel, donc par des grilles de ventilation. Quand vous ajoutez un ventilateur, il pourrait être visé à peu près de 50 à 60%, même jusqu'à 70% des taux de particules en station. On a mis en place différentes études épidémiologiques et on se rend compte aujourd'hui que les agents qui travaillent dans nos espaces souterrains n'ont pas plus de maladies que ceux qui travaillent dans l'environnement extérieur, ou dans les bureaux. Il faut vraiment poursuivre ces études pour en savoir plus et améliorer nos connaissances. Vivre en ville, c'est s'exposer à la pollution. Mais l'air le plus néfaste, avant même celui des rues embouteillées, serait celui respiré sous terre dans les stations de métro. De minuscules éléments en suspension dans l'air, appelés particules fines, en sont les principales responsables. Invisibles à l'œil nu, les plus dangereuses mesurent moins de 10 micromètres. C'est plus petit qu'un grain de sable, plus fin que le diamètre d'un cheveu. Une partie du problème réside dans le fait que l'air pollué en surface pénètre dans les réseaux souterrains. Viennent s'y ajoutées d'infimes particules métalliques liées à l'usure du matériel ferroviaire, les freins et les frottements entre les rails et les roues. Le tout dans un espace confiné et peu ventilé. D'après l'Agence de santé publique, les niveaux de particules toxiques sont au moins trois fois plus élevés dans le métro parisien qu'à l'extérieur. Problème, faute d'études sanitaires, il n'existe aucune norme européenne ou internationale sur la qualité de l'air dans les enceintes ferroviaires. En revanche, il a été démontré que les particules fines sont capables de pénétrer profondément dans les voies respiratoires et être associées à de multiples problèmes de santé, tels que l'asthme ou les maladies cardiovasculaires. Une association de protection de la qualité de l'air a décidé de mener en justice le métro parisien au nom des millions de voyageurs qui, chaque jour, respirent un air dégradé. Vous sentez l'odeur, là ? Ça, c'est le métro, ça. Ça, il y en a un qui a freiné brutalement. Nous sommes au-dessus d'une ligne de métro qui est une des plus polluées de Paris, c'est la ligne numéro 5. Ça fait déjà un certain nombre d'années que Respire s'attaque au problème de la pollution de l'air dans le métro. Récemment, Respire a participé à une étude d'envergure pour faire une cartographie complète de la pollution dans le métro, c'est-à-dire que toutes les stations ont été étudiées. On a montré qu'en moyenne, la pollution dans le métro était le double de celle de l'air extérieur. Nous avons fait plusieurs campagnes de mesures, notamment ici à la station Bréguet-Sabin, puisque c'est une des plus polluées du métro parisien. Le problème de Bréguet-Sabin, c'est que le matériel roulant utilisé a une mauvaise particularité. Il y a un taux de frottement beaucoup trop fort entre les roues du métro et les rails, avec une usure vraiment prématurée des rails, et ceci va générer d'énormes quantités de particules très fines et ultra fines. La recommandation de l'OMS, c'est de ne pas dépasser 15 microgrammes par mètre cube dans une journée. Là, à l'extérieur, nous sommes à peu près à une trentaine de microgrammes par mètre cube. Et lorsque nous sommes descendus dans le métro, nous avons atteint des valeurs entre 50, voire 70 microgrammes lorsque deux rames de métro sont entrées dans la station. Donc on a dans ce cas-là, à certains moments, plus que doublé la pollution extérieure. La RTP commence à prendre conscience du problème. Il y a une volonté de ventiler les stations, même si la méthode choisie n'est probablement pas la bonne. Vous allez quand même prélever de l'air très pollué que vous allez injecter en sous-sol, auquel vous allez rajouter la surpollution liée au métro, et vous rejetez tout ça dans la ville, au nez des citoyens. La bonne méthode serait d'injecter de l'air propre, au-delà le plus dépollué possible. Donc il faudrait vraiment mettre des systèmes de filtration, et ce n'est pas actuellement la méthode qui a été choisie. Dire qu'on est en train de s'intoxiquer tous les jours est peut-être un peu fort. Toutes les particules entre disons 2,5 et 10 micromètres vont être arrêtées par les voies respiratoires supérieures. Typiquement, on va dire la gorge, et donc vous aurez une irritation, mais il n'y aura pas de graves conséquences sanitaires. Par contre, les particules beaucoup plus fines vont rentrer dans vos poumons, et là, ça peut créer, et ça va créer des inflammations dans vos alvéoles respiratoires qui peuvent être la porte d'entrée de beaucoup d'infections de virus et de bactéries. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus informer les usagers, et Will leur recommandait de mettre un masque. Ce n'est pas choquant de mettre un FFP2 ou plus lorsqu'on prend le métro. Vous savez que pendant une demi-heure ou une heure, vous allez être exposés à une surpollution importante. Ce qui est important, c'est de capter les particules à la source avant qu'elles se diffusent dans l'air. Et la technologie de Thalano a exactement cet objet. Cette invention, c'est un système qui permet de capter les particules émises par le freinage, ce qui fait que ces particules n'atteignent jamais l'air que l'on respire. Le système de Thalano comporte des plaquettes de frein qui comportent des rigoles qui permettent aux particules de s'échapper et d'aller dans une puyauterie où une turbine fait circuler l'air et fait que les particules sont captées par un filtre. Au départ, c'est un système qui ressemble un peu à du papier ou à du tissu, blanc, clair. Et puis, au fur et à mesure que les particules s'accumulent, le filtre se noircit, se charge de particules. Tout cela, c'est ce que nous respirons. Bien sûr, si on ne traitait pas les filtres une fois qu'ils ont été utilisés, ce ne serait pas acceptable. Mais il y a des techniques de recyclage et de traitement de ces déchets qui permettent de faire que ça ne se retrouve pas dans la nature ou dans l'air. Le système de Thalano a été testé en service réel pendant deux ans sur des voitures du RER et ce test a permis de constater que le système capte plus de 70% des particules émises au freinage. Les gens ont à juste titre le sentiment que de prendre le transport en commun contribue à améliorer la situation de la planète parce que ça évite l'émission de gaz à effet de serre. il est important qu'ils soient assurés, qu'ils ne s'exposent pas à une pollution et il me semble que ça fait partie du service apporté aux clients que de leur faire respirer un air qui ne soit pas trop pollué. Nous, chez Biotheos, nous produisons des purificateurs d'air biologique utilisant des micro-algues et captant de gros débits d'air. D'ailleurs, on a été les premiers à installer ce type de purificateur au sein d'une station de métro. On a inventé une machine avec des micro-algues à l'intérieur et des ventilateurs haute pression pour aspirer l'air un peu plus pollué. L'eau va arrêter les particules fines mais également dissoudre les gaz polluants donc le CO2 mais également des composants organiques volatiles. Ces polluants, dissous, vont être en fait mangés, absorbés par la micro-algue parce qu'en fait elle va s'en servir pour se développer. Ensuite, l'air va être capté sur les côtés et va être envoyé sur le dessus à 120 degrés donc vraiment vers l'avant. On a un labo dédié vraiment à la production de micro-algues. Ça paraît compliqué en fait c'est vraiment tout simple. Il va nous falloir de l'eau, des micro-algues, de la lumière mais également des nutriments. On a une culture vraiment en continu et ce qui nous permet en fait de maîtriser nos souches. L'année dernière on a eu un test grandeur nature dans le métro lillois station Garly-Flande. On a déposé notre machine pendant quatre mois donc de mars 2022 à juillet 2022. On a pu se rendre compte qu'on avait une efficacité vraiment sur toute la station, sur tout le quai, sur les 52 mètres. On baissait en fait la pollution de 58% au total. On arrivait par exemple à des taux de particules fines à certains moments qui étaient équivalents à ce qu'on pouvait retrouver à l'extérieur. Ce n'est pas nous qui avons mesuré notre efficacité. Nous sommes passés par l'association Atmo Eau de France qui a en fait placé toute une batterie de capteurs aux quatre coins du quai. Ils ont pris certaines données de pollution quand la machine ne fonctionnait pas, pendant qu'elle fonctionnait et une fois qu'on l'avait arrêtée. Tous les mois nous venons récolter les algues parce qu'en fait les algues vont déjà baisser en termes d'efficacité mais également pour essayer d'en faire quelque chose par la suite. Par exemple en bitume potentiellement puisqu'on ne peut pas l'utiliser dans l'agroalimentaire. Elle est trop polluée. Notre solution va vraiment venir compléter des solutions déjà existantes. On ne pourra pas tout dépolluer ça c'est sûr. Le but c'est vraiment de laisser la machine le plus longtemps possible sur les quais. Sur un an je pense qu'on pourrait descendre beaucoup plus bas que les 58%.